Salut tout le monde, c'est Styros, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pro Team et aujourd'hui on va débuter notre deuxième Paris-Nice avec notre nouvelle équipe, merci pour tous vos retours sur l'épisode d'hier vous avez été très nombreux à le regarder dès la sortie, à le commenter, à le liker, donc vraiment grand grand merci à vous j'espère que l'équipe vous a plu, mais j'ai vu pour la plupart, l'équipe vous plaît bien, l'équipe vous hype bien, donc je suis très content d'ailleurs merci, on a passé les 75 000 abonnés, voilà petit aparté, pour certains les chiffres et ce genre de choses ne veulent pas dire grand chose pour moi, ça prouve que vous êtes toujours là, 9 ans après mine de rien, on a commencé en 2015, 2024, on est toujours là, à notre rythme on monte mais on avance petit à petit, en tout cas Paris-Nice au programme du jour, deux étapes de pleine, mais la première, bon, mi-pleine, mi-vallon avec l'arrivée au sommet d'une côte de troisième catégorie, il y aura l'étape de Juzac également, pour la suite de ce Paris-Nice, ça sera Loge des Gardes Lyon, Col sur Lou, Mont-Egual et le chrono du Col d'Est, mais ça, ça sera pour les prochaines fois au niveau de la compo, je vais partir là-dessus, Romain Bardet, Tyson, Van Uteveld, c'est les trois qui sont en pic de forme bien évidemment on va viser le général avec Rominou, les sprints et le maillot vert avec Gerben Tyson, Van Uteveld, on verra, on va peut-être des échappés et des Romains au maximum, et ensuite pour épauler tout ça, on va avoir Sénéchal, Dylan Teuns, Turgis et Jordan Gégat Teuns, des étapes, lui, conviendront plutôt pas mal, pour Turgis, Gégat et Sénéchal, ça va aider, ça va prendre les échappés pourquoi pas tenter de rejouer le classement de la montagne avec Anto, comme la dernière fois, ou alors avec Jordan en vrai en tout cas, nous sommes partis, première étape, Chatou, Meudon, il va y avoir le premier maillot de distribuer au niveau de la montagne et surtout, le premier maillot jaune, logique allez-le en bonne forme, on va envoyer Sénéchal à l'attaque hop hop hop, ceci est un contrôle de police pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore rejoint la League Fantasy et bah oui, comme tous les ans, vous le savez, League Fantasy pour les 3 grands tours, on l'a déjà fait pour le Giro cette année cette année, on déroge pas à la règle, la League Fantasy pour le tour est de retour donc n'hésitez pas à la rejoindre avec le lien dans la description et en premier commentaire épinglé c'est totalement gratuit, c'est un petit jeu très sympa, les League Fantasy, pour ceux qui connaissent pas bon ça s'est bien démocratisé, donc la plupart connaissent maintenant quand vous avez rejoint la League, vous avez juste à vous faire une équipe vous avez un budget, date butoir, le samedi 29 juin à 12h40 c'est tout simplement le départ de la première étape et le principe de notre League Scorito, comme tous les ans c'est de se faire un effectif de 20 coureurs donc hop, bien évidemment les Starlist sont pas encore tombés mais vous pouvez déjà vous faire une présélection et vous pourrez la modifier avant le départ de l'étape 1, pas de panique donc hop, vous pouvez choisir tous les coureurs que vous voulez vous faire un effectif de 20 et une fois que vous avez fait votre effectif de 20 coureurs vous pouvez tout simplement passer à l'étape 1 et là, c'est là que le vrai jeu commence parce que le principe de Scorito on a un budget très très large c'est pas dur de se faire une équipe on peut prendre quasiment tous les meilleurs coureurs du tour mais là où se font les grosses différences de points et là où les meilleurs vont se démarquer les vrais spécialistes du vélo les non-cycliques j'ai envie de dire c'est dans vos choix de titulaire parce que votre effectif de 20 vous le garderez pendant les 21 étapes du tour et avant chaque étape donc avant l'étape 1 vous devrez parmi vos 20 coureurs sélectionner 9 titulaires et parmi ces 9 titulaires sélectionnez votre capitaine et c'est ces 9 là qui vous rapporteront des points si vous ne mettez pas par exemple Vlazov dans vos titulaires si vous l'avez et qu'il perf ce jour là vous n'aurez pas de points c'est là que se font les différences de points c'est le mec qui va réussir à te dénicher le petit gars qui va gagner en échappé et qui va le mettre dans ses titulaires voire capitaine c'est à ce niveau là et vous devez faire votre équipe pour chaque étape quand vous avez fait l'étape 1 vous allez à l'étape 2 etc etc vous allez à chaque fois jusqu'au jour du départ de la dite étape pour la faire donc comme d'habitude n'hésitez pas à rejoindre pour les 3 premiers à la fin du Tour de France il y aura des cadeaux comme pour chaque ligue et puis voilà si vous avez envie de vous amuser il y a un petit channel vocal où vous pouvez dire bonjour aux gens et discuter de chaque étape de vos stratégies des cours que vous prenez ou pas dont vous hésitez vous avez jusqu'à samedi prochain avant le départ de l'étape 1 pour rejoindre et on va se régaler pendant tout le Tour de France comme d'habitude allez hop 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 rejoins nous là regardez le Roglic avec son nouveau maillot de champion du monde là bien moche mais il a changé d'épaule ce maillot moche allez Florian objectif maillot de la montagne il y a pas mal de points 5 points distribués tout au long de la journée c'est faisable et on arrive au Ménul j'espère que je le prononce bien première difficulté de la journée l'échappé est parti on est 4 à l'avant Sénéchal Van de Moor Mathis Louvel et Lewis Aski bon Sénéch il a une petite pointe de vitesse c'est pas le meilleur puncher mais il va vite il a 72 ou 73 sprint je crois et Axel donc ça passe pareil en Valon je crois il a 71 ou 72 donc en termes de pointe de vitesse sur le sommet ça peut nous convenir en tout cas on va tenter de le prendre ce maillot l'an dernier on avait gagné avec Turgis je sais pas si vous vous souvenez alors le but ce sera pas de le gagner avec Sénéchal jusqu'à Nice mais au moins le prendre au début allez Florian et oui le premier sprint montagne sous nos couleurs pour Florian Sénéchal ça fait 2 points allez deuxième grimpeur de la journée 2 points distribués encore ce sera toujours la même chose côte de la petite poussière le premier s'est très très bien passé il faut que le deuxième se passe aussi bien allez Florian c'est Mathis Louvel qui lance en premier suivi par Bren Van de Moor et Lewis Aski pour le moment nous on est un peu plus dans l'observation on est derrière on est dans les dans l'aspiration de ces mecs là allez on va faire l'effort maintenant attention on a pris l'extérieur ouais c'est j'ai mal géré j'ai mal géré on va pas pouvoir les remonter j'ai trop tardé à lancer ça arrive de passer à côté on prend pas les points mais par contre faut pas se soirer dans toutes les bosses un côte des 17 tournant la troisième cette fois-ci je vais pas me mettre en queue de fil et être trop observateur on va mener la danse on est plus efficace comme ça allez c'est parti pour Mathis on va le suivre Bren Van de Moor Lewis Aski allez avec Florian Sénéchal le sommet est sur un petit replat on va pouvoir faire un gros sprint sur le sommet allez c'est parti au coude à coude avec Lewis Aski mais on va résister on va résister avec Florian deux points de prix on se rattrape quatre points en tout les côtes s'enchaînent on doit prendre un peu de rouge pour être full là toutes les côtes sont répertoriées en l'espace de 20-25 km à peu près en milieu d'étape allez honnêtement si on prend celle-là on sera quand même très très bien parti pour le ramener ce maillot côte de Méridon c'est bien plus pentu que les autres mais c'est plus court 700 mètres Van de Moor lance en premier on est derrière nouvel Aski c'est un peu plus derrière c'est Aski notre vrai adversaire pour le moment et il est en dernière position est-ce qu'on peut passer Mathis je lance le vélo un peu tôt mais ça passe deux points et Aski n'en prend pas lui des points ça c'est parfait bon le DS n'a pas encore dit qu'on ne pouvait pas perdre on ne pouvait pas nous passer devant donc j'imagine que mathématiquement si on ne prend pas de points et qu'Aski en prend deux on ne l'a pas donc c'est important de le faire cette dernière difficulté Saint-Rémy les chevreuses allez Florian Van de Moor qui lance en premier le coureur de l'autodestini on ne se fait pas avoir il y a le panneau du sprint des cinq derniers kilomètres allez c'est parti 300 mètres on va lancer attention à ne pas avoir lancé trop tôt parce que là j'ai lancé dans des gros pourcentages mais non ça va passer assez facilement parfait on s'est foiré sur un grimpeur mais tous les autres ont été réussis parfaitement ça nous fait 8 points au total on aura un petit maillot de main c'est beau c'est vrai que c'est que les trois premiers donc ça ne sert à rien de passer sur sur notre copain Tyson derrière et il y a bataille avec le peloton pour les quatre hommes de tête il y a bataille mais on commence à être un peu émoussé on passe sous l'arge des 10 kilomètres et il y a pile poil une minute le truc c'est que là c'est soit on reste sur Sénèche parce qu'il y a quand même une très belle possibilité de gagner soit on passe derrière pour Tyson mais il ne va pas falloir hésiter c'est soit on fait l'un soit on fait l'autre on ne peut pas rester sur Sénèche aller passer sur Tyson à 3 kilomètres sinon il ne sera pas placé allez on prend le relais à Matisse on collabore avec tout le monde dans ce groupe essayer d'aller le plus loin possible 53 secondes 8 kilomètres si on perd 10 secondes tous les 2 kilomètres on est dans les temps allez c'est parfait et bien écoutez peut-être que je fais une erreur mais vu que ce final est en boss Tyson aura d'autres possibilités mais ce final est en boss on va rester on va rester sur Florian Sénéchal on aperçoit la tour Eiffel en fond et ça commence un peu à se désorganiser aïe 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 est-ce qu'on ne fait pas une erreur est-ce qu'on ne fait pas une erreur là on n'est pas très bien géré de ma part ça se virage les 5 derniers kilomètres il n'y a plus que 30 secondes il n'y a plus que 5 kilomètres pour la tête de la course allez il faut tout donner dans Saint-Cloud la tour Eiffel au fond c'est très très stylé ça allez les mecs 30 secondes 30 secondes sur le peloton il n'y a plus de marche arrière maintenant qu'on est là on va juste lui demander de préparer le sprint et qu'il sprint automatiquement mais maintenant qu'on est là et qu'on a fait ce choix avec Florian Sénéchal on doit l'assumer jusqu'au bout il n'y a toujours 30 secondes à 3 kilomètres dans les rues de Sèvres la côte de Meudon arrive il n'y a plus beaucoup de jus mais on a tout donné allez Mathis Louvel qui prend son relais imaginez Sénéchal première course sous nos couleurs il vient chercher la victoire le maillot jaune oh la 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 le rêve le rêve le rêve allez 2 kilomètres de l'arrivée c'est parti pour la côte de Meudon devant il va falloir suivre il va falloir suivre attaque de Mathis Louvel dès le pied allez Florian allez Florian on est bien placé la question c'est est-ce que ça va tenir au niveau bleu c'est surtout ça parce que là 35 secondes ça ne va pas revenir derrière ça ne va pas revenir ça se regarde un petit peu Van Moor lui il donne tout sur la droite de la route faut pas le laisser sortir ah ouais mais je sais pas trop quoi faire là niveau bleu c'est compliqué tu sais quoi vous voilà donnez tout donnez tout 700 mètres allez c'est parti pour les 8 sasquis on va prendre le sillage de Mathis Louvel et on va lancer le sprint avec Florian Sénéchal mais on va pas pouvoir aller le chercher aïe 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 quoi qu'on en fringale on va se faire remonter par Mathis Louvel Mathis Louvel qui s'impose devant Florian Sénéchal aïe 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 petite désillusion on va pas se mentir c'est Mathis Louvel qui sera le premier maillot jaune de Sparénis on va devoir se satisfaire nous d'une deuxième place mais on peut quand même être content de notre étape Florian a fait une sacrée journée je sais pas ce qu'il a fait Tyson derrière honnêtement on va voir le classement Mathis Louvel premier maillot jaune on a résisté pour 16 petites secondes au retour du peloton et derrière Tyson 18ème bon écoutez au moins tout s'est bien passé pour eux tout le monde finit dans le bon groupe Louvel va avoir un maillot jaune à défendre Arkea BNB également c'était pas prévu on a quand même le classement de la montagne c'est à dire qu'on a 12 points c'est vrai qu'il y avait points doublés il y a points doublés sur les dernières côtes à Paris-Nice du coup il a pris 4 points Louvel non 6 points pardon 6 points c'est un 3ème catégorie on en a pris 4 justement on va voir ce que ça va donner sur la seconde étape Vierzon Nevers c'est l'étape la plus calme de Sparini c'est tout plat il y a que 2 difficultés donc là c'est vraiment l'étape on va en profiter pour rester au chaud dans le peloton parce que la 3ème va déjà être bien plus dure et notre Gerben Tyson c'est une bonne forme pas de plus 2 mais un petit plus 1 on prend la force de Tyson c'est les sprints long c'est pas l'axel au démarrage elle échappée s'est fait reprendre dans les rues de Nevers pour Gerben Tyson et regardez le porteur du maillot verre par procuration Florian Sénéchal qui roule pour nous c'est quand même sacrément stylé avec son dossard du combatif on va échapper tranquille tout au long de la journée on va pas se mentir il s'est rien passé sur l'étape c'était prévisible comme je l'ai dit c'est l'étape la plus calme de Sparini là où il se serait rien passé et ça n'a pas manqué en tout cas nous on va essayer d'être placé un premier sprint sur nos couleurs pour Gerben Tyson on va voir si on a eu raison d'aller le chercher de lui donner un contrat à l'ancien coureur de l'intermarché Wanti il y a Christophe Laporte derrière nous il y a Dylan Grenoble il y a Tim Merlier c'est vraiment pas mal le panneau des 5 derniers kilomètres attention au virage gauche toujours Florian Sénéchal qui emmène ce peloton j'ose pas garder les roues dans les virages à chaque fois j'ai trop peur que ça fasse une dinguerie allez Florian donne tout Florian Sénéchal en poisson pilote il est censé savoir faire il est assez bon dans ce domaine là donc c'est quand même plus que correct de l'avoir en dernier lieutenant surtout que je vois aucun autre qui remonte vraiment on va compter que sur Florian il n'y a personne qui vient lui disputer la tête de peloton pourtant j'ai pas l'impression qu'il mette un tempo si abominable que ça écoutez tant mieux attention parce que ça a l'air d'être des routes assez escarpées ça vire un peu dans tous les sens les deux derniers kilomètres de cette étape Grenoble il n'a pas lâché ma roue d'une semelle ça va être parti toujours Florian Sénéchal le virage gauche dans les 1500 derniers mètres et c'est parti maintenant c'est full ligne droite est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un bon sprint Sénéchal qui s'arrête c'est un peu bête de s'être arrêté là allez on va prendre la roue de Bignam Guirmet est-ce qu'on peut le passer l'Erythréen on va essayer de passer à gauche de Olaf Koi allez Garben essaye de les passer est-ce qu'on peut passer au lancer de vélo oh là là je vois un total célébré est-ce que Garben Tyson pour son premier sprint face à tous les meilleurs sprinters du monde vient chercher une victoire j'ai bien l'impression en tout cas on a lancé comme un roi on a pris la bonne roue on a débordé au bon moment et on lance le vélo parfaitement et oui 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 c'est une victoire pour Garben Tyson il n'y a même pas photo c'est beau celle-là elle fait plaisir je ne m'attendais pas à venir chercher une victoire avec Tyson écoutez je vous propose c'est que Tyson ne fasse plus aucune course comme ça la fin de saison au bilan Tyson c'est juste 100% de victoire sous nos couleurs voilà c'est une proposition comme ça on s'impose devant Binyam Guirmé Olaf Koi Dylan Grenowegen et Tim Merlier pas de lâcher tout le monde a fini en peloton vraiment étape très tranquille et du coup avec les modifications Tyson il se replace 5ème voilà on a 2 cartes de placé au général pas de soucis au maillot à poids et ce qui est intéressant c'est qu'au maillot vert on a 25 points avec Garben bon maintenant il va falloir voir parce qu'avec toutes les échappées et tout sur Paris-Nice c'est compliqué pour les sprinters de le jouer ce maillot et troisième étape entre Aurillac et Juzac première étape où il y a pas mal de points à distribuer il y aura au total 5, 10, 15 18 20 points à prendre donc je pense que c'est la bonne journée pour envoyer Jordan à l'avant parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo je pense que c'est une bonne idée de jouer le maillot de la montagne avec Jordan Gégat on a des nouveaux coureurs on a une équipe un peu plus forte que l'an dernier mais on n'oublie pas nos petits coureurs qui sont encore là qui sont battus l'an dernier pour les points c'est grâce à eux qu'on a pu recruter ah ouais mais il est en mauvaise forme le chef il abuse ah il abuse il abuse bon bah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ou alors on envoie Dylan c'est vrai que Dylan ça serait bien plus intéressant déjà putain le discours du mec ravagé quoi il fait un speech en mode on a besoin des mecs qui étaient là l'an dernier bah ouais mais il abuse la mauvaise forme le chef écoutez Jordan on verra pour plus tard s'il a des bonnes formes on va partir avec Dylan aujourd'hui non 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 écoutez on fait confiance à Gégat j'ai changé d'avis j'ai changé d'avis 18 fois en 3,2 secondes mais Gégat part devant si jamais ça va au bout je vais avoir le sum de pas avoir mis Tunes certes mais Tunes bah Tunes en fait il peut tout simplement être notre carte pour l'étape dans le peloton parce que je suis pas sûr que les sprinters passent c'est vraiment dur mais Tunes lui il va passer il a une pointe de vitesse correcte on est sur les pentes du Puy-Marie en plein milieu du massif central avec les hommes de tête nous sommes 4 Zimmerman, Camp et Lewis Aski ok d'après le DS on est le meilleur puncher du groupe je pensais pas bah le problème c'est que meilleur puncher ok meilleur note Vallon il parle je pense parce que en terme d'accélération je crois on a 67 ou 68 c'est un peu l'enfer allez en tout cas on va tout donner le sommet est un peu plat là malheureusement est-ce qu'on va pouvoir rivaliser surtout face à Lewis Aski qui va très très vite allez c'est parti Lewis qui lance on va prendre la roue de Camp est-ce qu'on peut le passer le Danois allez Jordan et oui il passe ne jamais douter de Jordan Gégat jamais mais je suis un malade moi allez côte de baisse maintenant nouvelle difficulté dans le peloton c'est Sepkus qui roule on va voir si ça va vraiment exploser je me demande en fait si Tyson peut passer Tyson a 71 vallons avec sa forme 73 je me dis pourquoi pas allez côte de baisse il y aura deux points à prendre au sommet un point pour le deuxième Zimmerman lance en premier ça c'est typiquement par contre le genre de côte qui nous correspond mais pas du tout du tout on va voir ce que ça donne allez Jordan c'est parti ça lance très très tôt là du côté de Zimmerman et Aski est-ce qu'on peut les passer non 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 sur ce genre de côte Aski est imprenable il va trop vite côte de Saint-Cernin et on va tenter d'anticiper un petit peu il y a le ravito juste après donc on peut se servir du gel rouge est-ce une bonne idée ou pas ça je sais pas allez allez on a pris quelques secondes d'avance déjà ils ont pas réagi directement en me sautant dessus ça c'est un peu dommage parce que je voulais qu'ils crament le rouge allez Jordan ça va être parti on attaque le sommet avec quelques secondes d'avance c'est vraiment pas mal d'avoir anticipé ouais je pense que ça va passer ça va passer on a bien fait ah on joue avec nos armes on est moins rapide mais on anticipe un peu mieux 3 points à la côte de Rokunatu il reste 2 difficultés 1 du 2ème 4 mais c'est des pourcentages bien plus compliqués c'est là qu'on va voir si le peloton va vraiment exploser sous l'impulsion de Sepkus et Matteo Jorgensen Zimmerman Aski Alex Camp faut qu'on les prenne celui-là parce que 5 points ça ferait du bien on aurait quasiment marqué 15 points aujourd'hui déjà ce serait très correct allez Jordan Zimmerman en premier Aski dans la roue nous derrière le maillot blanc attention au virage qui va être important à bien négocier bien prendre l'intérieur ce qu'on a bien fait et ça va nous permettre de passer en tête et de prendre 5 points pendant qu'Aski passe dernier magnifique ce qui est sûr c'est que l'échappée n'ira pas au bout les gars l'échappée n'ira pas du tout au bout on n'a plus que 40 secondes d'avance et l'énergie commence à se faire difficile tout simplement devant est-ce qu'on va même tenir jusqu'au-dessus à ce rythme-là pas sûr Zimmerman il met un très très gros tempo et nous ça serait magnifique parce que si on prend ces points-là on serait assuré d'avoir le maillot et pour quelques jours parce que demain il n'y a pas trop de points allez et pour le moment le peloton n'explose pas trop donc pour Gerben Tyson ça sent quand même bien parti j'ai mis Sénèche en protection de Tyson en pic de forme imaginez le back-to-back qui serait quand même légendaire allez Campella Zimmerman nous on est dans la roue du coureur d'intermarché et attention apparemment attaque de Primoz Roglic je suis par Pogacar derrière ah là il faut suivre là il faut suivre c'était pas prévu je pensais pas qu'ils attaqueraient ah bah il faut faire l'effort mais non parce que sinon ils vont nous avaler tout cru allez mon Jordan Jordan ça va passer Jordan va prendre les 5 derniers points mais il va s'arrêter et on va très très vite passer c'est sur notre ami Romain Bardet parce que là c'est en train de partir un peu dans tous les sens on va demander à à Vanneveld et Toys de se mettre à 110 à Tyson de suivre les attaques ah non faut pas les laisser partir là faut pas du tout les laisser partir ohlala on contrôle Bardet avec le maillot total c'est légendaire ils ont pris quelques longueurs d'avance 20 secondes d'avance à peu près il y a qui dans ce groupe il y a Roglic il y a Pogacar il y a Evenpool il y a tout le monde enfin il y a tous les gros favoris au général nous allons les reprendre c'est bon c'est bon plus de peur que de mal ils vont se faire reprendre les hommes de tête ils sont plus que 4 Roglic et Remco Pogacar s'est fait reprendre et s'est arrêté et on est dans les 10 derniers kilomètres écoutez regardez bah Tyson est là donc on va passer sur Yerben Tyson on va demander à Bardet de suivre les attaques devant notre Veltetungs de rouler à 110 et Tyson peut aller chercher potentiellement un back to back et ça ça serait quand même magnifique et ça serait une très très bonne chose pour le maillot vert également déjà qu'il n'y a pas beaucoup de points à aller chercher et c'est parti c'est parti Pavel Sivakov pourquoi Van de Velt s'est arrêté alors que je lui ai demandé de rouler à 110 et Olaf Koi qui en met une alors ça par contre c'était pas prévu l'attaque d'Olaf Koi allez Van de Velt tu roules à 110 mon chef c'est la dernière petite boss répertoriée enfin non répertoriée mais qui fait mal vous m'avez compris et Olaf Koi bah écoutez il a tenté il tente d'anticiper tout simplement et c'est parti Romain Bardet qui tente de suivre c'est ce qu'on lui a demandé et là dans le peloton il y a des cassures ça casse forcément et Romain Bardet est déjà revenu sur le groupe de contre ça c'est quand même exceptionnel ah mais du coup je fais quoi là je suis bardé ou on s'arrête qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait j'avoue je sais pas j'avoue je sais pas non écoutez c'est pas grave on va ah non écoutez ah ça y est l'hésitation ah mais il est cramé non non on va continuer c'est pas grave c'est pas grave on va juste lui demander de prendre le gel rouge on va continuer parce que devant sans rouge la Bardet ça va être compliqué il faut juste que derrière le peloton prenne bien les virages sinon ça va être compliqué il y a Olaf Koi de présent dans le groupe de devant est-ce qu'on ferait pas le jump nous avec Tyson on a encore le rouge gros tempo d'Arnaud Desmars vous savez quoi on va tenter on va tenter de faire le jump nous-mêmes c'est parti avec Gerben Tyson à 3 km de la ligne on tente de faire le jump là avec notre sprinter voilà 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 et là là on est quand même très bien et on va demander à Bardet de se mettre à 110 ah mais non j'ai plus le rouge mais je suis un baiser bon bah c'est pas grave écoutez on a fait le jump oh catastrophique oh la gestion de merde oh la gestion de merde bah y'avait pas le champ de toute façon ils allaient au bout sinon allez en tout cas c'est qui sprint entre Remco et Tadej Pogacar est-ce que ça va être un sprint très très court j'ai l'impression que tout le monde est en manque de rouge est-ce qu'on peut faire quelque chose sur un sprint court avec Tyson allez et non 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 on va devoir se satisfaire d'une cinquième place victoire de Michael Machus devant Remco Evenpool tout ça pour que le peloton en plus revienne j'avoue j'ai un peu fait n'importe quoi j'avoue j'ai un peu paniqué j'ai pas su quoi faire est-ce qu'on aurait pas dû passer sur Romain Bardet quand y'avait le trou et je me suis dit 100 rouge avec le peloton derrière pour moi le peloton à 10 secondes ils allaient forcément rentrer sur un groupe de 5 mais ils sont jamais rentrés la poursuite a été dégueulasse ça roulait pas et bah écoutez c'est pas très grave dans le sens où les écarts n'ont pas été comptés ils ont raccroché y'a des mecs qui perdent du temps mais on est 35 dans le même temps ce qui fait que Mathis Louvel qui s'est accroché garde son maillot jaune Garibane Tyson est deuxième Mathius troisième et tout le monde est dans les mêmes temps hormis Remco et Poga qui ont pris 4 et 6 secondes de bonification et bah tout le monde est là Jordan Gegat et le maillot à poids de ce Paris-Nice 23 points de prix aujourd'hui pour Jordan maintenant un seul objectif ça sera le garder jusqu'à Nice pour notre grimpeur français au niveau du maillot vert on part sur une bataille Olaf Koi Gerben Tyson 50 points pour le néerlandais 41 pour nous maillot blanc c'est toujours Louvel donc c'est Remco par procuration on est meilleure équipe avec Total on aura un dossard jaune demain et les 8 saski plus combattifs allez on va se retrouver demain pour la suite de ce Paris-Nice avec la première arrivée au sommet des deux cette semaine prévue la loge des gardes on l'a déjà fait l'année dernière on la connait bien l'étape de Lyon dans les rues de Lyon avec toutes les petites côtes à la fin et l'étape de la colle sur l'eau qu'on connait bien vu qu'elle est aussi dans le parcours initial en tout cas si vous avez apprécié cet épisode du Pro-Team avec le début de ce Paris-Nice n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et en lâchant un petit pouce bleu petite précision je ne serai pas là ce week-end je vais en Normandie pour les championnats de France au plaisir de vous croiser si jamais certains soit des Normands ou des mecs qui vont juste se déplacer et aller sur la course si jamais vous me croisez n'hésitez pas on discutera et tout c'est toujours hyper cool quand je vous croise sur les courses mais du coup forcément je ne suis pas là pendant 4 jours en comptant les jours où je suis dans les transports et tout je ne suis pas là de vendredi à lundi donc je vais prendre de l'avance c'est pour ça que peut-être que les épisodes seront un poil plus courts que d'habitude on est sur du 25 à les 30 minutes en moyenne peut-être que ça sera plus vers les 20 minutes pour les prochains épisodes qui arrivent ce week-end jusqu'à lundi donc voilà on reprendra des épisodes un peu plus normal à partir de mon retour lundi prochain mardi prochain mais si jamais vous voyez des mecs dans les commentaires me dire pourquoi t'as fait si peu d'étapes pourquoi la vidéo est si courte et tout c'est normal si je veux pouvoir vous sortir toutes les vidéos tous les jours à chaque fois et que vous ayez votre pro team quotidien et bien j'ai pas le choix donc écoutez si vous avez apprécié ce début de Paris ni ce petit pouce bleu ça fait très plaisir n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos on se dit à demain comme d'habitude pour notre rendez-vous quotidien à midi sur le pro team avec la suite de ce Paris Nice allez portez ou bien et à demain ciao ciao